L'hypnose. L'hypnose est la douleur. L'hypnose fascine. L'hypnose inquiète. Peut-être que l'hypnose vous fait peur. Peut-être êtes-vous sceptique face au potentiel d'utilisation de l'hypnose dans le domaine médical. Assurément, l'hypnose suscite un sain scepticisme, mais également une fascination qui mérite qu'on s'y attarde. En médecine, certains chercheurs, certains médecins prétendent pouvoir opérer sans anesthésie générale. Peut-être avez-vous déjà assisté à des spectacles d'hypnose où les participants sont alignés sur la scène et semblent agir, semblent perdre leur libre arbitre et agir sous le contrôle de l'hypnotiseur qui prend ainsi possession de leur esprit et de leur action. Comme s'ils perdaient leur capacité de contrôle de leurs propres actions. Quelle est la part du mythe et de la réalité dans les phénomènes observés sous hypnose? L'hypnose médicale trouve ses racines dans la pratique du Dr. Frantz-Anton Messmer, médecin viennois, qui va développer tout un rituel, toute une procédure pour magnétiser ses patients et produire des effets cliniques qui, par exemple, donnent lieu à des crises de convulsions, dont perte de conscience, mais qui, par ailleurs, semblent apporter certains bénéfices au niveau du soulagement de la douleur, amélioration de l'humeur, donc traitement de la mélancolie. Le Dr. Messmer va proposer une théorie du magnétisme animal, un fluide universel qu'il va canaliser par ses procédures de magnétisation pour produire des effets bénéfiques sur le plan clinique. Ces procédures, ce rituel thérapeutique que Messmer développe prend de l'ampleur, s'exporte vers d'autres pays européens et arrive à Paris où le roi Louis XVI s'inquiète de la popularité grandissante d'une pratique qui lui apparaît douteuse. Le roi va nommer une commission d'enquête royale qui va être constituée de scientifiques éminents de l'époque, Antoine Lavoisier, Benjamin Franklin, à l'époque ministre représentant des États-Unis en Europe. Les commissaires vont soumettre la procédure de Messmer à un examen rigoureux systématique et vont soumettre certains patients à la procédure de magnétisation de Messmer avec l'aide d'un collaborateur de Messmer, M. Deslon, qui pratique l'hypnose, qui pratique le messmérisme ou le magnétisme animal à Paris. Donc, certains patients vont être soumis à cette procédure de magnétisation et les commissaires vont constater qu'effectivement certains effets sont observables, crise de convulsion, perte de conscience, et que certains patients rapportent effectivement un soulagement de leurs symptômes au niveau de l'humeur, au niveau de la douleur. Certains effets ne sont pas confirmés, mais plusieurs effets comme ceux-ci sont effectivement confirmés. Les commissaires vont ensuite soumettre d'autres participants à la même procédure sans toutefois leur dire qu'ils étaient soumis à la procédure de magnétisation. Ici, les participants ne présentent aucun effet. Les commissaires vont donc conclure que la procédure de magnétisation n'est vraisemblablement pas efficace ici pour produire les effets cliniques qu'ils avaient observés dans le premier groupe. Les commissaires ne s'arrêteront pas à ce simple examen de la présence ou absence d'une procédure de magnétisation. Ils vont ajouter un troisième groupe à qui ils diront qu'ils procèdent à cette magnétisation sans toutefois procéder à la magnétisation en réalité. Ce troisième groupe présentera des effets similaires au premier groupe et donc la simple croyance d'être exposé au magnétisme semble suffisante pour produire des effets cliniques. Dans leur rapport, les commissaires rapporteront donc des effets cliniques, des effets cliniques tangibles sur l'état de conscience, crise de conviction, soulagement de certains symptômes. Toutefois, ils concluent que la théorie du magnétisme animal est une pseudo-théorie, n'est pas une théorie scientifique et donc cette pseudo-science est invalidée par la démonstration que la procédure de magnétisation n'a pas d'effet sur les patients. Ils vont conclure que c'est la croyance du patient qu'il est soumis à la procédure de magnétisation qui est le mécanisme par lequel les effets sont produits et même, dans leur conclusion, ils vont suggérer que c'est l'imaginaire des patients qui est en jeu. Aujourd'hui, étudier l'imaginaire, c'est rendu possible par les méthodes de neurosciences modernes. La neuro-imagerie nous permet d'examiner l'activité du cerveau dans différents contextes où les participants sont invités à imaginer différentes choses. Et dans le domaine de la douleur, on va simplement appliquer une stimulation douloureuse, par exemple l'immersion de la main dans un bac d'eau chaude. On va pouvoir mesurer des réflexes moteurs. On va pouvoir mesurer la réponse du corps à cette stimulation, par exemple l'augmentation du rythme cardiaque, mais on va aussi pouvoir mesurer l'activité du cerveau en réponse à cette stimulation. Dans ces études, on va montrer qu'il y a un patron d'activation qui est très reproductible, qui est associé à l'expérience de la douleur et qui inclut non seulement des régions sensorielles du cerveau, mais qui inclut aussi des régions qui sont impliquées dans la régulation des émotions. Quand on examine ce patron d'activation chez des sujets en bonne santé qui sont encore une fois soumis à la procédure de douleur, donc d'immersion de la main dans un bac d'eau chaude, et qu'on suggère à ces participants qu'ils peuvent imaginer que la douleur est comme le son d'une radio et qu'on peut simplement abaisser le volume de la radio pour diminuer l'intensité du son, ces participants dans le cerveau de droite montrent une diminution de l'activité évoquée par le stimulus douloureux. Dans une deuxième condition, on a suggéré aux participants qu'ils percevront la douleur normalement, mais que cette douleur-là sera accompagnée accompagnée d'un sentiment de bien-être qui se propage de leurs mains à leurs bras et à toute leur expérience. Dans cette deuxième condition, encore une fois, le cerveau de droite présente une diminution de son activation, mais non pas dans les régions sensorielles, mais plutôt dans les régions frontales du cerveau qui sont associées à la régulation des émotions et à la cognition. Ainsi, ces deux études de neuro-imagerie nous montrent que l'hypno-analgésie peut produire une diminution de la réponse du cerveau à une stimulation douloureuse, mais en plus, le choix des mots, ce que l'on suggère d'imaginer, aura un impact sur les régions qui seront plus ou moins affectées par la procédure hypnotique. Dans le domaine de la recherche clinique, cette fois-ci, il y a eu depuis une vingtaine d'années un bon nombre d'études qui montrent que l'hypno-analgésie peut être utilisé en contexte chirurgical pour diminuer la douleur. Vous voyez ici la courbe du bas qui représente le groupe qui est soumis à la procédure hypnotique pendant une chirurgie. Donc, il y a une anesthésie générale et l'hypnose, vous voyez, permet de diminuer ou en tout cas de contrôler assez bien la douleur chez ses participants par rapport à deux autres groupes contrôle chez qui on n'a pas utilisé l'hypnose. Non seulement la douleur est moins intense, mais en plus, la durée de la procédure semble raccourcie par l'intervention hypnotique. Donc, il y a assurément des faits qui corroborent les bénéfices potentiels de l'hypnose pour contrôler la douleur, mais il reste encore certains mythes. Certains obstacles à l'utilisation de l'hypnose dans un contexte clinique. Un de ces mythes est très bien représenté par l'hypnose spectacle, cette perte de contrôle qui nous rend un peu réticents à participer à des procédures hypnotiques. Depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup d'intérêt en neurosciences pour comprendre la conscience, pour comprendre le libre-arbitre, pour comprendre comment notre cerveau produit des actions qui nous paraissent être volontaires. Comment nous ressentons nos actions comme volontaires. Dans le contexte de l'hypnose, on a récemment examiné l'activité du cerveau en réponse à des suggestions hypnotiques et on a demandé aux participants d'évaluer leur sentiment d'automaticité, donc le sentiment que leur réponse était produite automatiquement sans leur contrôle volontaire. L'activité de leur cerveau était modulée dans certaines régions que l'on sait par les études antérieures impliquées dans nos actions volontaires. Ces mêmes régions-là voyaient leur activité altérée et cette altération-là prédisait ce que les participants nous rapportaient à la fin de chaque scanographie en termes d'une augmentation de leur sentiment d'automaticité. Donc, la procédure hypnotique standardisée ici produisait un changement dans le cerveau des participants, dans les zones du cerveau que l'on sait impliquer dans l'action volontaire, dans cette perception que nous avons que nous faisons des actions volontaires. Donc, il semble que l'hypnose semble altérer cette perception que nous avons de notre contrôle volontaire et donc donne cette impression d'une prise de contrôle par un agent extérieur à soi. Depuis deux siècles, on peut dire qu'on a progressé dans notre compréhension du phénomène de l'hypnose. Assurément, les commissaires de cette commission royale d'enquête commandée par le roi Louis XVI auraient sans doute beaucoup aimé avoir les méthodes de neuroimagerie d'aujourd'hui pour étudier l'imaginaire des patients et voir comment il était à l'œuvre en réponse à des suggestions hypnotiques. L'hypnose médicale de nos jours, assurément, peut produire des bénéfices cliniques qui reposent sur ces principes psychologiques et neurophysiologiques, qui reflètent l'activation des mécanismes endogènes de contrôle de la douleur dans notre cerveau et qui peuvent, lorsqu'ils sont utilisés par des cliniciens compétents, des personnes, des professionnels de la santé qui ont été formés en hypnose, peuvent assurément contribuer à un meilleur traitement de la douleur. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements